Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble la crème diplomate ou appelée aussi crème madame. Dans un premier temps, on va mettre notre lait à chauffer. Ensuite, dans le lait, on va mettre notre gousse de vanille. On l'ouvre, on gratte avec le dos du couteau toujours. Et hop, on pousse tout ce qui est sur le couteau pour rien perdre dans le lait et on met le lait à bouillir. Pendant que le lait boue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les jaunes avec le sucre. Voilà, ça peut tourner assez vite, ça doit s'émulsionner. Et on ajoute la moitié du lait. On peut rajouter maintenant la farine, mélanger avec la maïzena en une fois. Et puis, on verse le tout dans le lait chaud. Là, je me mets sur 7, 1 à 10. Et on fouette. Alors, on fait attention d'essayer de ne pas trop faire de mousse. Donc, on fouette doucement le temps que ça chauffe. Et dès qu'on sent que ça commence à épaissir un petit peu, là, on peut accélérer un petit peu. Donc là, on peut voir que c'est déjà en train d'épaissir. Voilà, on coupe le feu. Alors maintenant, on va verser notre crème pâtissière dans notre bol en inox. Alors, les feuilles de gélatine, regardez, dans l'eau froide, déjà pour les ramollir. On va rajouter les feuilles de gélatine ramollies. Et on va les mélanger tout simplement au fouet. Et donc, la petite astuce, ça s'appelle tamponner avec un morceau de beurre. Et maintenant, je n'aurai plus de souci, ça ne va plus croûter. Alors, on va mettre à refroidir. La crème pâtissière refroidit. On la verse dans notre batteur. Et pendant ce temps, je vais monter en chantilly 20 cl de crème. Je prends la chantilly et je viens incorporer tout simplement à ma pâtissière qui contient de la gélatine et qui a été fouettée. Et là, on va mélanger tout doucement, comme on incorporerait des blancs d'oeufs. C'est très gourmand, c'est entre la chantilly et la pâtissière. On a terminé notre crème. Et pour vous montrer une application, quoi de mieux, en fait, que de reprendre les choux qu'on a réalisés, vous et moi, ensemble. On verse notre crème diplomate dans notre poche à douille. Alors, pour farcir les choux, on va faire une belle ouverture en dessous avec un petit couteau. Hop. Alors, vous remplissez le chou jusqu'à ce que vous voyez la crème qui ressorte, comme ça. Et vous soupesez un peu votre chou. Ça, ce sont des choux à la crème très, très bien remplis. Il vous reste environ 2-3 000 possibilités à me proposer. On nous rejoignons, bien sûr, sur les réseaux sociaux de Martin Bonheur, Facebook et Instagram. Et on se retrouve, bien sûr, bientôt pour une autre recette. Je vous souhaite un bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada